Tu aimerais résoudre les énigmes autour de songes d'été, mais l'odieux tu es tombé sur la bonne vidéo. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour de cette quête suivante. C'est la quête qui suit les anciennes étoiles. C'est le sujet de ma dernière vidéo YouTube. Il va falloir réaliser cette quête autour de Mona. Et à la suite de ça, vous débloquez directement celle-ci. Et cette dernière va vous permettre d'avoir la deuxième partie de la quête autour des tanookis. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc il va falloir faire cette quête secondaire. Et à la suite de cette quête du jour, vous pourrez faire la deuxième partie de la quête de tanooki. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici tu retrouveras des résolutions d'énigmes, de quête cachée, succès caché, des routes de farm optimisées, des guides en tout genre sur Genshin Impact. Dans un premier temps, il va falloir retrouver le manuscrit. Alors évidemment vous allez devoir parler, dans un premier temps il va y avoir un petit lore autour d'un scientifique des Fatui qui s'appelle du coup Persikov. Et on va devoir trouver ceci, il suffit de l'examiner, c'est le manuscrit du coup de Persikov. Donc ça, on le récupère. Et à la suite de ça, on va avoir plein de petites énigmes à résoudre ensemble. C'est parti. Donc là, trois nouveaux points s'inscrivent sur la map. Alors si jamais on est ici sur la map, si vous n'avez pas compris. Dans tous les cas, en gros, dès que vous aurez terminé la quête autour de Mona, directement vous allez avoir un point qui vous dirige ici. Donc c'est celui qu'il va falloir rejoindre dans un premier temps pour continuer cette quête. Donc là, les trois prochains points sont ici, ici et ici. On va commencer par celui-ci. On va prendre le bateau juste là. Dès qu'on est là, hop, on prend le bateau en face de nous. Et on va directement aller vers la première zone. Donc là, tu vas voir, c'est une nouvelle énigme. C'est la première fois qu'on va avoir ce type d'énigme. Tu vas voir, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de tourner d'une certaine façon une genre de roue. Le fait de le tourner dans plusieurs sens, ensuite, ça va pouvoir résoudre l'énigme. Donc je parle de ce mécanisme-là. Arrivée sur l'île, du coup, vous allez pivoter à une reprise vers la droite. Et à deux reprises vers la gauche. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on a celui-ci en face de nous. Celui-ci, il va falloir le pivoter à deux reprises vers la droite. Et à une reprise vers la gauche. Voilà. Donc là, première énigme normalement effectuée. On a ceci qui descend. Il va falloir aller dessus. Et on va le ramasser tout simplement. Ça fait 1 sur 3. On continue directement avec cette île. C'est parti. Dès qu'on est sur l'île, on va du coup commencer par le premier. Celui qui se trouve face à nous. On va le tourner... Enfin, du moins, le pivoter une fois vers la droite. Et une fois vers la gauche. Donc celui-ci est placé. Ensuite, dès que c'est fait, du coup, on va se sur lui... Sur celui, pardon, de gauche. On va le tourner une fois vers la droite. Puis, une fois vers la gauche. Et pour terminer, une fois vers la droite. Hop. Ça, c'est fait également. Et pour finir, le dernier qui se trouve face à nous. Celui-ci, du coup, ça sera deux fois à gauche. Et une fois à droite. Voilà. Encore une fois, énigme résolue. On va récupérer ceci. Ça nous fait entrer, du coup, deux sur trois. Dernière île, là... Eh bien, écoutez, on va prendre le bateau. On n'a pas trop le choix. Pour aller le plus vite possible. Donc, du coup, derrière, il est en face de nous. Je vais accélérer ça dans la vidéo. Pour que ça soit beaucoup plus rapide pour vous, les amis. Ok. Une fois arrivé, du coup, sur l'île. Encore une fois, le même type d'énigme. Ça ne change pas. Depuis tout à l'heure, on a quasiment terminé. On va monter par ici. Et du coup, on arrive face à ça. Donc, dès qu'on est là, normal... Voilà, il y en a une juste là. Je n'en avais pas vu qui était derrière le buisson. Donc, là, il va falloir faire droite une fois. Gauche une fois. Puis droite une nouvelle fois. Donc, là, ça le pose. Nickel. On va pouvoir enchaîner, du coup, sur le second. Le second qui se trouve juste là. Donc, lui, ça sera gauche. Gauche et droite. Voilà. Et on a, du coup, terminé le troisième élément. Le noyau cristallin qu'on récupère. Et on a terminé les énigmes autour de ceci. On va retourner au point de départ, là où on a commencé la quête. On va, du coup, pouvoir placer dans le mécanisme les éléments qu'on vient de récupérer. Et ça va certainement... Voilà. Du coup, le... J'imagine qu'il était peut-être endommagé. Ou je ne sais pas. Je n'ai pas trop lu le lore en réalité. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il est moins diabolique qu'il ne l'était au début. Donc, de ce que je compris, il était cassé. Et du coup, on l'a réparé. Et j'ai l'impression que des fatuilles arrivent vers nous. Ok, on a terminé, du coup, le dialogue. On va se taper ici pour terminer la quête. Tout simplement, on a fini, là. On va, du coup, se diriger vers le prochain point. Ok, on a vu l'élément d'endro. Donc, référence à Soumerou. Ok, ok. Très bien. On a terminé, du coup, la quête. On a terminé la quête. Et suite à ça, eh bien, les amis, on va pouvoir continuer la seconde partie de la quête autour des deux tanoukis qu'on a fait déjà. Donc, si vous n'avez toujours pas fait cette quête secondaire, n'hésitez pas à aller check ma première vidéo au-dessus. Ça sera en description ou par là à l'écran. Donc, en gros, à la fin de la quête de tanoukis, vous vous retrouviez, du coup, ici, sur cette plage. Vous avez tué, normalement, un gardien, si je ne dis pas de bêtises. Et les tanoukis, en fait, se retrouvent là, tout simplement, sur la plage. Sauf que, eh bien, du coup, maintenant que vous avez effectué la quête qu'il fallait faire pour continuer, la quête, tout simplement, s'appelle un baquet d'anoukis aux envies de voyage. Vous la sélectionnez, vous faites suivant. Et cette fois-ci, eh bien, vous allez devoir vous déplacer vers mon stat. Ici, exactement, avant le V, la statue des 7, on se TP. Et on va pouvoir terminer, une bonne fois pour toutes, cette quête secondaire, tout simplement. Arrivez sur place, vous allez directement là-bas. Et normalement, ça devrait partir sur un petit dialogue. Et surtout, eh bien, terminer cette quête secondaire. Voilà, c'est terminé, 40 problèmes supplémentaires. J'espère, en tout cas, que cette vidéo t'aura plu. Pour le coup, elle a été assez complète. On a réalisé, du coup, deux quêtes ensemble. Ça t'a donné pas mal de primogems. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. N'hésite pas à lâcher un petit jam et un petit commentaire. Je suis également sur Twitch, ainsi que sur TikTok. Les liens de ces deux chaînes seront en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de ces îles éphémères. Et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !